Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGas.fr Aujourd'hui on va faire l'unboxing du Honor 6 Plus Que j'ai depuis quelques jours en test Et que c'est pas fini C'est toujours en cours de test bien évidemment Et aujourd'hui on va faire l'unboxing D'ailleurs l'unboxing devra arriver le lundi On est dimanche soir Donc au moment où je fais l'unboxing Il sera en vente Puisqu'il est en vente dès lundi à 400€ Donc cette petite boîte toute classique Cette fois-ci j'ai pas le logo PPR Avec qui je suis en contact Puisqu'on l'a reçu directement de Honor pendant le FIS Donc vidéo qui devra arriver je pense le jour même aussi Peut-être même avant J'ai miettelé juste après d'autres unboxings Et j'ai envie de vous faire partager tout ça Parce que là l'événement du FIS était super sympa Bref commençons Donc la boîte Une boîte Honor Tout classique Toujours la même chose Donc c'est à dire qu'à l'extérieur On ne sait pas du tout De face Quel est le modèle que l'on a acheté Donc là on peut voir Donc c'est Honor Toujours la même chose Honor en transparent Au dessus Un espèce de bleu ciel turquoise Vu qu'avec ma caméra Les couleurs sont très mauvaises Il y a juste cette étiquette Donc Huawei Technology Sachant que Honor ça appartient à Huawei Donc ici on a le Honor 6 Plus Modèle PETL10 Et on a en couleur blanche Il est dual sim Quand on peut voir Vu qu'il a deuxième UI Et donc c'est ça qui va être très intéressant Un peu sur ce mobile Donc Soulevons un peu Et voyons à quoi ressemble la bête Donc la bête Eh bien c'est bête Mais elle est bête Donc la bête La voici Donc il y a un peu de traces de doigts Puisque je l'ai utilisé Notamment pour le Fizz Là où j'ai fait toutes mes photos Donc il y a quelques traces de doigts Actuellement ici Donc un beau mobile Qui fait quand même Beaucoup plus premium Que l'Honor 6 Qu'on avait testé Il y a quelques temps Cette particularité Qu'on peut voir C'est la dual caméra On y reviendra Donc voilà Il y a une petite chose à savoir C'est que là Il y a Les films de protection Qui sont déjà posés Normalement Ils sont dans la boîte Donc je vais vous montrer ça Donc moi je les ai posés moi-même Ils sont dans la boîte Ça posait soi-même Mais on a comme sur l'Honor 6 Un pour devant Un pour derrière Puisque derrière Ça boit en fibre de verre C'est pas très très Enfin ça Fibre de verre Etc C'est pas très résistant On se trouve Qui est une première boîte La première boîte On va ouvrir Donc on a le chargeur Chargeur Huawei Typique Le même que le Honor 6 Donc qui délivre du 2A Donc on va recharger Normalement assez vite Le portable Avec Donc La prise Micro USB USB Tout à fait classique Qui va donc Permettre Qui est de bonne qualité Et malheureusement Nous n'avons pas Le kit main libre J'ai appris ça Il y a quelques temps Les smartphones pour testeurs Smartphone Honor Sont livrés Avec Enfin Sans kit main libre En fait Et on a une autre boîte Plus fine cette fois-ci Donc ici On a à peu près Alors c'est pas exactement Le même Je l'ai perdu Quand j'étais là-bas Je pense savoir Où je l'ai perdu Mais je suis maintenant Un peu loin de Montpellier Mais donc On a un petit Un petit bijou Comme ça Une petite aiguille Pour ouvrir les cartes SIM Enfin Les tiroirs SIM Donc ici C'est pas exactement celui-là Mais c'est le même principe Et on retrouve ici Alors là On a juste Une partie des protections Donc on a les deux films De protection Qui vont servir À courir l'arrière Et l'avant Du portable Avec Le guide de démarrage Donc en plusieurs langues Donc normalement On l'a en français Je viens de le voir Donc vous voyez On a quelques petites choses Qui disent comment mettre ça Comment utiliser Donc là On commence à aller au chinois Donc voilà Un truc classique Donc normalement On est censé avoir Quelque chose comme ça Au niveau des aiguilles C'est un petit peu différent C'est plus plein On va dire Et donc ça nous dit même Que donc On a la possibilité Soit d'avoir Soit une micro SIM Plus Donc ici Soit une nano SIM Soit une micro SD Au choix Petite chose à savoir Donc voilà On a fait le tour Un petit peu De cet unboxing J'espère que ça vous aura plu Donc je vais remettre Ça quand même Donc c'est Surtout ne le perdez pas Ce truc là Ou alors Trouver des trombones Ça remplace bien C'est la même taille Qu'un trombone Qu'on peut être m'empété Donc c'est un peu différent Là puisqu'on se retrouve Avec deux boîtes Je ne me rappelle pas Qu'il y avait deux boîtes Dans les autres trucs Et ce qui est un petit peu dommage Par rapport au Nord 4X C'est que Les films de protection Ne sont pas posés Parce qu'il faut savoir Qu'on en a un seul On n'est pas tous super doux En termes de Pour poser les films de protection Genre moi Et ce qui fait Qu'on peut se retrouver Donc avec un Des films de protection Mal posés Alors moi je les ai posés On peut voir ici Que ça dépasse un petit peu Sur le côté J'ai toujours du mal Ce qui fait que Voilà C'est pas collé ici Donc il faut que je fasse gaffe ici Bon après C'est très très important Pour moi les films de protection Heureusement qu'ils sont déjà Inclus dedans Ça me permet d'éviter De les rayer Le seul souci C'est qu'après On ne profite pas De l'écran Gorilla Tout ça Et puis que ça prend Comme vous pouvez le voir Plus les traces de doigts Sur ce A bientôt Pour un prochain test Sur Androganes.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr Sous-titrage Société Radio-Canada